19h sur Al-Houla, merci d'être au rendez-vous de ce journal. Voici ses principaux titres. J-1 de la rentrée des classes, la nouvelle année scolaire démarre lundi pour des millions d'élèves à travers le royaume. Une reprise non sans stress. Comment passer le portail de l'école sans avoir le ventre noué ? Nous aurons les bons conseils de psychosociologue Mofsine Roussacro, qui sera l'invité de cette édition. Nous parlerons aussi phytothérapie ou l'usage des plantes médicinales, disponibles en pharmacie ou chez l'herboriste du quartier, et sont souvent associés à la santé et au bien-être. Leur usage en automédication peut s'avérer nocif. Les spécialistes alertent contre le mélange des plantes et la surconsommation. L'art culinaire marocain en vedette à Saïdia, des mets aussi bons que beaux, préparés par les soins de grands chefs cuisiniers de la Perle Bleue. Tajine, salade marocaine, couscous, il y en a pour tous les goûts. Des spécialités locales qui font la renommée de la gastronomie marocaine, un atout qui charme de plus en plus de touristes. Ils sont nombreux à se laisser séduire par les saveurs du terroir. Bonsoir, Sa Majesté le Roi Mohamed Sissa a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l'artiste Fënur Din Bikr. En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux, à sa famille artistique et à l'ensemble de ses amis et fans, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la perte d'un comédien compétent qui a marqué la scène artistique par sa créativité, son style ainsi que les rôles qu'il a interprétés et qui resteront gravés à jamais dans le répertoire artistique national. Ça y est, nous y sommes. La rentrée scolaire, c'est après demain, lundi, un jour fatidique pour les élèves du préscolaire au secondaire. Il est temps donc de regagner les bons de l'école. La reprise peut s'avérer redoutable pour les enfants comme pour les parents, un mal-être difficile parfois à gérer. Nous verrons avec Samira Sbalar bin Khiri, Zakaria Moukine Billah et Nisri El-Habdawi. A quelques jours de la rentrée scolaire, Mohamed Najib se prépare à renouer avec les salles de classe. Si les vacances ont été l'occasion de se reposer et de se défouler, Mohamed va devoir se défaire des habitudes estivales. À présent, il troque sa console de jeu contre un livre. Quoi de mieux qu'une nouvelle lecture pour se remettre dans le bain ? Si mes habitudes ont changé, alors je me prépare à la reprise. Le défi est de se réadapter durant un court intervalle de temps. Cela viendra tout doucement, il faut juste y aller progressivement. Je me suis bien reposée durant les vacances, donc je pense que je pourrais entamer la nouvelle année dans de bonnes conditions. L'organisation du temps est un aspect important. En été, les enfants se réveillent et se couchent à leur guise. Actuellement, ils doivent remettre les pendules à l'heure afin de pouvoir reprendre le rythme du travail. Nous essayons de leur proposer des bouquins intéressants à lire et de les inviter à choisir leur cartable et leur fourniture. Tout cela les prépare bien à la rentrée. La préparation psychologique est donc une étape importante pour motiver les élèves. Il faut juste y aller tout doucement, en réduisant les activités ludiques et en retournant à des passe-temps plus intelligents, comme la lecture. La préparation devrait commencer une à deux semaines avant la rentrée des classes. Cela passe par le réglage des horaires de sommeil et de repas. Je recommande aux parents d'éloigner progressivement leurs enfants des écrans. L'exposition prolongée aux écrans peut causer des surmenages et du stress. Il faut aussi se fixer des objectifs et adopter un état d'esprit positif. Une chose est sûre, le retour sur les bancs de l'école doit donc se faire avec beaucoup de tact et d'empathie pour que cette rentrée scolaire rime avec apaisement. Nous venons de le voir, l'angoisse monte d'un cran à la veille de la rentrée scolaire. Mais pas de panique, il y a toujours une solution. C'est en tout cas ce que nous allons essayer de comprendre grâce au conseil d'un psychosociologue. Mohsin Benzakour, bonsoir. On l'a tous connu lorsqu'on était encore écolier, ce pincement au cœur à l'approche de la rentrée. Une espèce de boule au ventre qui grossit à l'arrivée du mois de septembre. Peut-on parler de blouse de la rentrée, monsieur Benzakour ? C'est un peu trop dit. Par contre, je dirais que c'est un mélange d'émotions. Il y a l'émotion du stress, le fait que c'est la rentrée, c'est la fin des vacances. Mais aussi, il y a la bonne émotion, c'est qu'on a eu assez de temps et suffisamment de temps pour se reposer. Pire, on a pris des habitudes de se réveiller trop tard et de dormir trop tard. Donc, c'est juste des mauvaises habitudes. Mais toujours est-il, c'est qu'il faut qu'on sépare deux formes de rentrée. Il y a la première rentrée pour les enfants de 4-5 ans. Donc, c'est plutôt les parents qui sont touchés. C'est eux qui ont la boule au ventre parce que c'est la séparation de la maman pour la première fois de son enfant. Et il y a la rentrée de ceux qui sont un peu plus grands. C'est la préparation à ce qu'on appelle les nouveaux amis, l'adaptation à un nouveau style, l'adaptation à de nouvelles découvertes aussi, à de nouveaux professeurs, à de nouvelles méthodes. Donc, c'est entre les deux, comme j'ai dit tout à l'heure, un mélange d'émotions qui puisse parfois être difficile pour quelques-uns et pas aussi difficile pour les autres. Et donc, ça dépend aussi de cette préparation qui est synonyme de cette phase de dépasser un peu le stress de la rentrée. Alors, comment justement surmonter le stress et prendre le rythme rapidement ? Si vous pouvez vous adresser aux écoliers qui nous suivent ce soir. Tout simplement, il ne faut pas laisser les choses à la dernière minute parce que le changement, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un bouton sur lequel on s'appuie. Donc, il y a un temps pour s'adapter à un nouveau rythme. Donc, il faut dormir à l'heure au lieu de rester tard parce qu'il y a une horloge naturelle qu'il faut réadapter à la nouvelle heure scolaire. Et aussi, les manières, ça veut dire les laisser aller. Donc, sinon, c'est le moment de commencer par ramasser sa chambre, à faire sa chambre plutôt, à bien, comment dirais-je, organiser les cahiers, les manuels, à s'orienter dans sa chambre et essayer plus ou moins de diminuer son rapport avec le téléphone et les écrans. Et essayer aussi de se rappeler quelques cours, pourquoi pas, et des petites notions ici et là, pour trouver ce qu'on appelle la découverte encore de cette rentrée scolaire. D'autant plus que, pour les petits, il faut qu'il y ait ce rapport à l'école qui vient du parent. Ça veut dire qu'on va les tranquilliser, peut-être les accompagner à l'école, peut-être pour la première fois découvrir les murs de l'école et les classes de l'école, pourquoi pas. Donc, tout dépend des âges. Aussi, inviter pour les premières semaines, inviter des amis de classe, des nouveaux, pour qu'il y ait une certaine adaptation. Regarder quelque part le programme Ensemble, essayer de rapprocher l'enfant vers ce qu'on appelle la nouvelle étape, qui est pour lui une rentrée scolaire nouvelle. Mais aussi, pour les autres aussi, c'est une adaptation à un certain rythme d'effort, parce qu'apparemment, l'effort, ça peut angoisser les enfants, à tel point qu'aujourd'hui, on se demande, est-ce que, par rapport à cette génération, ils sont devenus un peu plus gâtés à ce point qu'ils ont peur de l'effort ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, ce n'est pas vrai. Oui, il est là. Il ne faut pas aussi oublier les parents. Vous venez de le soulever, la rentrée scolaire, c'est aussi une source de stress pour de nombreux parents. Entre achats des fournitures, gare des enfants, les transports, c'est un peu trop de pression pour les aînés. Ce sentiment d'être débordé en tant que spécialiste, quels sont les facteurs qui entraînent ce chaos récurrent à chaque rentrée ? Alors, cette année, c'est une rentrée spéciale, justement, parce que je viens de consulter un peu la réalité des prix. Dû à l'inflation, les choses ont doublé, si ce n'est pas triplé. Donc, par rapport au budget de la famille, c'est vraiment très pesant. Et aussi, il y a une étude qui a été faite par une institution anglaise. Il a dit que l'école privée au Maroc consomme 50% des rentes de la famille. Donc, quelque part, il n'y a pas que ce poids financier, mais il y a aussi cette espèce de stress que vivent les parents. Que vivent les parents ? Est-ce qu'ils vont trouver la bonne école ? Est-ce que c'est la distance ? Est-ce que je vais trouver tel manuel ou je ne vais pas le trouver ? Donc, tout un ensemble d'éléments, de stresseurs, comme on l'appelle dans notre jargon, qui sont omniprésents pour la maman et pour le papa. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'enfant est devenu l'axe de la famille parce qu'on voudrait bien qu'il soit bien installé, on voudrait qu'il ait un avenir assuré. Et donc, dans ce sens-là, tous les péripéties, tous les détails font en sorte que les familles vivent vraiment cette période avec un stress plus haut. Et ce stress parental peut se transmettre éventuellement aux enfants. Comment les prémunir de cet état anxieux en ce moment intense de l'année ? Alors, tout simplement, il faut qu'on sache que c'est vrai qu'il y a des facteurs qu'on ne peut pas maîtriser et qu'on ne peut pas contrôler. Donc, ce n'est pas la peine aussi de s'emporter. Ce n'est pas la peine de croire qu'on est dépassé par des événements. Pas du tout. La réalité est là. Donc, il faut plutôt être plus calme, plus serein pour pouvoir chercher des solutions en attendant que les choses s'améliorent. Là aussi, je vais ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas uniquement l'affaire des familles. Il faut qu'aussi le gouvernement élabore des stratégies pour aider dans cette rentrée scolaire, financièrement parlant, les familles du ministre. Comme ça, on pourra avoir un certain soutien moral et financier. Pourquoi pas ? Pour pouvoir ne pas paniquer. Sinon, c'est les enfants qui vont payer les pots cassés. Il y aura des emportements, il y aura des cris. Donc, ce n'est pas les enfants qui sont derrière l'inflation. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas les enfants qui sont derrière ce qu'on appelle les écoles qui sont plus ou moins remplies. Donc, il faut vraiment se retenir. Il faut se rappeler que c'est nous les adultes, c'est nous les responsables. Les enfants, ils ont besoin d'avoir un exemple à suivre. Donc, c'est nous, les parents. C'est vrai que c'est un métier qui est difficile, le métier d'être parent. Mais la rentrée scolaire nécessite qu'on soit plus responsable, plus zen et aussi, pourquoi pas, trop d'amour. Enfin, un peu d'amour aussi. Un dernier message, monsieur Bezakoul. Un dernier message aux élèves et aux parents pour les aider à attaquer du bon pied cette année scolaire, brièvement. Tout simplement que les vacances, c'est fait pour se distraire. Effectivement, pour avoir un élan plus intéressant pour attaquer une nouvelle année. Surtout que l'avenir dépend de nos efforts. Donc, bon courage pour tout le monde. Bon courage pour les parents. Bon courage pour les enfants. Bon courage pour tous les élèves. Merci, monsieur Mohsin Mizakou, le psychosociologue. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous. Merci. Et pour justement soulager nos angoisses du quotidien, stress au travail, événements imprévus, on a tendance à se tourner vers les plantes médicinales. Des remèdes naturels, a priori sans risque, qu'on consomme à volonté, en infusion ou en gélule. Attention, en revanche, à l'automédication et peut s'avérer parfois grave. C'est ce que nous verrons dans ce reportage de Maria Ouad, Achar bin Masoud et Amine Hannaoui. Feuilles séchées de verveine, feuilles de canneberge, aubépine, les plantes médicinales ont le vent en poupe. Cet herboriste vante les mérites des plantes exposées. Le darmous, plus connu sous le nom de miel de forbe et le mériout sont des plantes bénéfiques pour la santé et plus particulièrement pour l'estomac. Elles sont également utiles pour lutter contre les infections respiratoires, notamment l'asthme et les toux irritatives. Véritable médecine alternative naturelle, la naturopathie présente également des dangers pour la santé si celle-ci n'est pas utilisée à bon escient. La plupart des gens utilisent des plantes médicinales d'une mauvaise manière, sans prendre garde aux effets neurotoxiques. En tant que médecin, je conseille aux utilisateurs de consulter un spécialiste afin de bénéficier comme il se doit de ses vertus thérapeutiques. La consommation des plantes naturelles protège de certaines maladies, mais ils ont aussi des contre-indications. On peut voir apparaître par exemple des effets secondaires si l'on dépasse la dose recommandée. Pour profiter des effets thérapeutiques de la plante, il faut qu'elle soit propre et de préférence issue de l'agriculture biologique. Non sans danger pour le corps, la consommation des herbes et autres graminées aux vertus thérapeutiques doit impérativement être encadrée par un professionnel de santé. Partons à présent à la découverte des mille et une saveurs de notre si chère gastronomie. A Sidiya, les chefs, les grands chefs cuisiniers subliment par leur tour de main l'art culinaire marocain, en savoir-faire des plus authentiques qui semblent encore et toujours régaler les papilles des visiteurs. La destination au Maroc, c'est aussi un voyage gustatif qui attire les plus gourmands des touristes. Découverte avec Rachid Latjabi et retour à Maria Ouad. La gastronomie marocaine et ses petites chiouettes ne cessent de fasciner. A Sidiya, comme dans le reste du Maroc, les touristes locaux et internationaux prennent un malin plaisir à déguster les petits plats marocains dont la réputation n'est plus à faire. Plats sont parfaits, le buffet est merveilleux. Le savoir-faire culinaire marocain est bel et bien présent. Les bons petits plats marocains et fassis sont aussi présents en grand nombre. Tout est vraiment magnifique. La cuisine marocaine est la meilleure du monde. Vous pouvez demander à n'importe qui ce qu'il pense de notre cuisine. Il vous dira que notre patrimoine culinaire est l'un des meilleurs au monde. Semblable à de l'orfèvrerie, la cuisine marocaine allie les senteurs des épices avec l'abondance des couleurs. Issus pour la plupart de l'agriculture biologique, les produits locaux sont sublimés par les doigtés des chefs cuisiniers. Tous les vendredis, nous organisons une soirée marocaine et nous leur faisons découvrir notre gastronomie. Les touristes viennent avec l'envie de goûter et de découvrir des plats typiquement marocains. Après la pandémie de coronavirus, nous sommes très très heureux du retour des touristes du monde entier. En tant que cuisinier, nous essayons de faire découvrir différents plats afin que les touristes puissent avoir un petit aperçu de nos traditions culinaires. Notre cuisine contient beaucoup des légumes et de fruits frais. Les tagines sont très appréciées, comme vous le savez, car ils sont préparés avec des légumes bio et cela plaît beaucoup aux clients. Véritable voyage sensoriel, l'art culinaire marocain déploie son charme devant des touristes fins gourmets. Voilà un atout touristique supplémentaire qui fait rayonner davantage un patrimoine gastronomique marocain à l'identité plurielle. Le monde de l'art plastique est en deuil. Mohamed Aboulouakar, grande figure de la peinture au Maroc, dans le monde arabe et en Afrique, est décédé à l'âge de 76 ans. Le défunt a rendu l'âme avant-hier, jeudi, en Russie, des suites d'une longue maladie. Né en 1946 à Marrakech, feu Aboulouakar s'est consacré à la peinture après une riche carrière au cinéma. De 1966 à 1973, il a poursuivi ses études supérieures à l'Institut national de la cinématographie de Moscou. Son expérience du 7ème art a beaucoup marqué ses œuvres peintes, du cinéma à la peinture, en passant par la photographie. Aboulouakar compose en 1990 un ensemble de photographies intitulé Conte Sophie. En 1984, il réalise Hadda, le long métrage qui lui a valu le grand prix du 2ème festival national du film marocain. Nous sommes à Dieu et à lui, nous retournons. Elle a trouvé dans les mots une échappatoire à ses grands mots, à tout juste 20 ans. Malak Riffawi sort son premier recueil de poèmes. Dionysie mélancolique, un ouvrage où la jeune étudiante en droit couche ses peurs, ses émotions et interroge son moi profond. Au bout de sa plume, l'espoir d'une reconnaissance. Myriam Benzkri, Ami Amin, Shirkawi, Zakari Amukin, Billa, et Nizh, Alhamdawi, pour le commentaire. Petit soleil, mon soleil, rayonne même quand la lumière te manque. Brille même lorsque la force est absente. Essaye de toujours sourire. Se laisser bercer par les rayons du soleil, rester optimiste et garder espoir face aux vicissitudes de la vie, tel semble être le message de la jeune poétesse Malak Ralfawi. Elle vient d'éditer son premier recueil de poésie, Dionysie mélancolique, où elle entreprend une véritable quête de soi. Les Dionysies sont par définition très joyeuses. C'est des épisodes d'allégresse totale, tout le monde est heureux, c'est la fête. Donc le fait de rajouter mélancolique, donc Dionysie mélancolique, ça crée tout de suite un paradoxe. Comment des Dionysies peuvent-elles être mélancolique ? Et justement, ce titre-là est en réalité une allégorie, une allégorie de la vie. Ce recueil, tantôt emprunt de chagrin et de nostalgie, tantôt de sentiments plus joyeux et chargés d'entrain, invite le lecteur à découvrir l'existence sous de nouvelles facettes. La confiance dans de meilleurs lendemains semble être le crédo de Malak Ralfawi. Dans la vie, s'il y a une tempête, sachez que quelques temps après, il y aura un arc-en-ciel et que si vous passez par un événement noir, avec le noir, se cache toujours de la lumière, la blancheur d'un espoir qui va ressurgir à un moment donné. et donc c'est vraiment l'idée que je souhaite transmettre à travers l'écriture de ce livre, c'est qu'il faut garder espoir, peu importe la profondeur de notre tristesse, peu importe les événements que l'on peut traverser. Grande lectrice et amatrice de découvertes intellectuelles, Malak Ralfawi a commencé à écrire dès l'âge de 18 ans. Dionysie mélancolique est le fruit de sa passion pour le verbe bien dit et bien choisi. Voici un autre exemple de réussite au féminin et il est cette fois-ci signé par une taekwondoïste marocaine Nada Laraj, c'est son nom, a remporté la médaille de bronze de moins de 57 kg du Grand Prix de Paris de Taekwondo. Nada Laraj, classée au 7ème rang olympique, a engrangé 26,6 points en score qui fera grimper son classement aux prévisions des Jeux olympiques de Paris 2024. Et avant de clore cette édition, je vous laisse avec ces nouvelles images stupéfiantes du fin fond de l'Atlantique Nord. Voici ce qui reste du Titanic. Le luxueux paquebot en état de décomposition avancée et cette épave découverte en 1985. Depuis, de nombreuses expéditions livrent le secret du paquebot gisant à quelques 4 000 mètres de profondeur. Le naufrage a eu lieu, rappelons-le, il y a plus de 110 ans. Il avait emporté plus de 1 500 personnes. des images d'une précision extraordinaire tournées en 8K. Et c'est par ces images que nous clôturons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. A 21h, le retour de la formation avec le journal de la Lressia. Très belle soirée à tous sur Aloula.